Parlons maintenant du conflit Israël-Hamas. Benjamin Netanyahou a dit aujourd'hui que ce sera une longue guerre. Est-ce qu'il y a une pause, d'après toi, qui est possible? Justement, le mot est important, pause. Il n'y a pas d'espoir ici de paix. Il n'y a pas d'espoir de cesser le feu, encore moins de paix durable. Les fondamentaux ne sont pas du tout réunis pour ça. Le seul espoir qu'il pourrait y avoir ici, c'est une pause des hostilités. Qui, elle, va probablement se négocier en nombre d'otages à libérer. Parce qu'il y a toujours presque 200 otages. On ne sait pas vraiment leur état présentement du côté du Hamas. Et à date, le seul espoir qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a une négo, jour de pause des hostilités, contre X otages. Et ça, c'est notre espoir à court terme. À moyen et à long terme, il n'y a pas seulement le premier ministre israélien. L'ensemble des observateurs parlent ici plutôt en termes de « moi », voire plus. Et c'est une guerre qui va être très difficile. Parce que comment on fait pour éradiquer une idée? Comment on fait pour éradiquer un groupe terroriste qui, à la fin, est massivement soutenu par l'Iran? Et pas uniquement au niveau du Hamas dans la bande de Gaza, mais potentiellement avec d'autres belligérants que serait le Hezbollah au nord d'Israël ou complètement au sud. Vous avez le Yémen, où il y a une partie de la population fidèle à l'Iran qui, elle, commence à bombarder des bateaux qui entrent pour se diriger vers le canal de Suez. Et si vous voulez avoir une idée du débordement potentiel, le canal de Suez, c'est 14 % du commerce mondial. Alors, ce conflit-là, présentement, l'espoir que l'on peut avoir raisonnable à ce moment-ci, c'est qu'il ne déborde pas. Et comment vont les relations entre les États-Unis et Israël? C'est la grande question, parce que ce conflit-là a probablement étiré au maximum la solidarité ou l'appui indéfectible des États-Unis face à l'État d'Israël. D'abord, là-dessus, le président Biden, lui, est personnellement très engagé, mais sa coalition personnelle, par exemple les électeurs démocrates en général, sont moins catégoriquement rangés derrière Israël. Et en le fond, de plus en plus, que ce soit les États-Unis à mots couverts ou d'autres à mots ouverts, font une pression énorme sur l'État d'Israël pour qu'il y ait une politique de protection des civils. Alors, comment est-ce qu'on peut attaquer à Gaza pour lutter contre un groupe terroriste armé et protéger les civils qui sont côte à côte? Ça, c'est l'espèce de quadrature du cercle dans lequel est pris l'État d'Israël et l'ensemble du monde civilisé. Et Guillaume, on vient de parler de ces deux conflits qui défraient les manchettes. Est-ce qu'il y a quand même des similarités entre ces deux conflits? Oui, il y a des parallèles intéressants. Par exemple, c'est une guerre de coalition. L'État d'Israël, on vient d'en parler, a besoin d'une coalition avec les États-Unis et avec le monde occidental. Tout ça se fait par le truchement de l'opinion publique. Et si ça, ça s'effondre, la position d'Israël est beaucoup plus difficile. Même chose du côté du Hamas, qui, elle, est une coalition, tout ça connecté derrière l'Iran. On voit aussi à quel point le rôle de leadership américain, tant dans le cas de l'Ukraine que dans le cas d'Israël, est absolument important depuis le jour 1. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une chance ou si on peut appeler ça une chance, le président Biden, s'il y a deux pays qui sont près de son cœur et de ses préoccupations depuis qu'il est en politique, et ça fait vastement longtemps, c'est l'Ukraine et Israël. Maintenant, est-ce que Biden sera là à partir de novembre 2024? Alors, vous voyez que le leadership américain, si c'est votre grande force, ça peut devenir une fragilité s'il n'est plus autant au rendez-vous qu'avant. Il y a l'élection de Trump là-dedans, il y a les coalitions américaines. Alors ça, ce sont deux grandes similarités que l'on voit. Il y a par contre, Véronique, peut-être des différences importantes et que l'on pourrait dire que le conflit ukrainien, c'est une guerre d'essoufflement. Le drame serait que l'espoir ou la volonté s'essouffle. Le drame du côté du conflit entre Israël et la Hamas, c'est un drame d'embrasement où on aurait davantage d'attaques à partir du Yémen, où l'Iran, jamais ouvertement, mais clairement en sous-main, finisse par embraser la région qui, elle, aurait des conséquences politiques très importantes, que ce soit là-bas, mais même ici aussi. À suivre. Merci beaucoup pour votre éclairage, Guillaume. Toujours un plaisir. Joyeux Noël encore. Au plaisir.